Je serai assez court pour la bonne raison, c'est que je relève de maladies et que je suis encore fatigué. Ça n'a rien d'extraordinaire. Vous savez que la France a été atteinte par une épidémie de grippe. Et je suis parmi ceux qui en ont rescapé. Mais, alors vous allez me dire, quelle plâterie ou autre, malgré avoir été vaccinée contre la grippe, etc., il n'y a rien d'extraordinaire. Si, en ce sens que 6500 de nos compatriotes sont morts cette année de la grippe. 14000 Français ont été hospitalisés pour la grippe. Est-ce que vous avez entendu parler des chiffres, qui sont des chiffres que j'ai recueillis auprès d'organismes officiels ? Est-ce que vous avez entendu parler de la grippe, alors qu'on parle d'autres sujets ? Non. Pour la bonne raison, c'est qu'on nous cache la vérité en permanence, y compris dans le domaine médical. Parce que cette grippe exceptionnelle, les personnes qui ont été, en général, vaccinées, tient au fait que les migrants nous ont apporté des virus qui étaient inconnus jusqu'alors. Et alors, parmi les responsables de ces nombreux morts et de ces hospitalisations, eh bien, il y a les gens en place qui ont favorisé l'importation de virus. Alors, les deux virus sont désignés officiellement par des lettres. Évidemment, j'en ignore le développement. Mais c'est pour venir à quel point des faits aussi importants n'ont donné lieu à aucun communiqué, à aucune condoléance officielle, alors qu'habituellement, ils n'hésitent pas à en diffuser. En complément, si j'ose dire, de Diane Benfou, je signalerai la grave erreur commise par l'État-major français d'avoir installé les positions de résistance dans une cuvette. Ça rappelle Sedan, en 1870, qui avait amené la capitulation de l'armée française, la défaite de notre armée et, par conséquence, l'amputation de notre territoire national de l'Alsace et de la Lorraine-Moselle-Lanne. On ne se met jamais dans une cuvette. Le deuxième, c'est l'exemple, malheureusement donné par nos adversaires. Les Vietmines, l'armée de Vietmines, ne portait pas d'un signe de haut grave. Les commandements s'exerçaient par réputation et par communication directe. Et nous avons capturé un général Vietmines à Diane Benfou sans avoir. Et le bon comportement de notre armée vis-à-vis des prisonniers a fait que ce général Vietmines a témoigné du sort très honorable qu'il avait été réservé et a préservé sans doute nos soldats de violence immanquable en pareil cas. Alors, aujourd'hui, vous apprenez par la LICRA qu'à Lyon, l'extrême droite de Jeune Nation, dirigée par Mucir et Débilliste, Yvan Benetti, vous voyez l'emprunt des termes, organise au 16 mars un pseudo-cologue, pourquoi pseudo ? dont le thème de la Révolution Nationale était le programme politique de Vichy. « Nous lutterons par tous les moyens pour empêcher la tenue de ce symposium. » Ben, tous les moyens de ces gens-là, en fait, se réduisent aux fausses nouvelles qui diffusent dans la presse et les moyens du pouvoir, notamment les fonds secrets du ministère de l'Intérieur, qui facilitent M. Castaner, ministre de l'Intérieur, ne se faire prendre en photo dans un bobinaire, bordel, parle français, au milieu de prostituées en train de déguster du champagne. D'où le scandale actuel, et avec cette réponse abominable de la part d'un homme politique. « Ah, mais on n'a pas le droit de parler, ce sont des affaires privées. » Or, j'estime, nous devons le considérer, qu'un homme public, ça implique les dames, n'ont pas à avoir de vie privée, parce qu'ils professent des idées, et ils font le contraire, et ils disent « Ah, ben c'est ma vie privée. » Donc, ça ne comporte aucune exception, et n'acceptez jamais que quelqu'un qui a des activités politiques vous déclare, parce qu'il fait le contraire de ce qu'il vous demande de faire, que ce soit une affaire privée. Et puis, alors, vous voyez les limites de l'ALICRA, malgré tout, cette pire officine cosmopolite, nous emploierons tous les moyens pour empêcher ce colloque. Eh bien, tous les moyens de l'ALICRA se réduisent tout de même à relativement peu de choses. N'est-ce pas ? Alors, je vais préciser, parce que récemment, quelqu'un me disait, « Sisez-o, sisez-o, c'est votre nom, est-ce qu'elle origine ? » Alors, je précise, c'est pourquoi, vous voyez, ma conversation est un peu décousue, mais ce n'est pas plus utile d'avoir mis certains sujets. Mon nom, le nom de ma famille, est un angolo. 300 noms, 300 noms bourgeois, l'angolo, sont entrés dans le français. Et il y a le mot « sidos » qui veut dire « la paix ». Et ça m'a rassuré, parce qu'effectivement, nous n'avons d'autres buts dans l'existence que nous amenons à la paix sociale en France. Et moi qui ai perdu mes deux frères à la guerre, je tiens à vous dire que je suis foncièrement contre ces conflits armés qui ne résorment rien. Alors, les gaulois, c'est bien. D'ailleurs, il y a M. Macron qui nous a relativement insultés sous cette appellation, on s'est rappelé là-bas. Les gaulois réfractaires, eh bien oui, par paix, c'est une excellente définition, mais qu'elle se veuille insultante. Alors, les règlements que nous tenons, il y a toujours des fleurs. C'est recommandé, parce qu'il y a de quoi être choqué. Quand vous lisez la rubrique nécologique des journaux pour nom de Figuero, c'est pas gentil, la rubrique, avec les mariages, c'est pas nécologique, mais après la rubrique purement nécologique, vous apercevez que de plus en plus, ça se termine, on annonce le décès, où ça se passerait, etc. « Ni fleurs ni couronnes ». Alors, je vous demande pourquoi cette hostilité des fleurs, en paraitant. Or, c'est nouveau aussi, et ça implique une disparition progressive des marchands de fleurs. Alors, c'est assez curieux, mais quand Mitterrand a pris le pouvoir, donc le Parti Socialiste, le Parti Socialiste avait comme emblème une fleur, la rose, rouge. Et quand il a été institué en France, la TVA, c'est-à-dire les 20% sur tous les produits, les fleurs ont été dispensées. Et les socialistes ont établi la TVA sur les fleurs. Alors, tout ça, c'est pas su ou mal su, mais ça situe bien les choses. Alors, vive les fleurs. Et en tout cas, il y a une chose que j'ignore, comme on prétend qu'on apprend quelque chose tous les jours, là, au terme de la réunion, si quelqu'un savait pourquoi, quand on offre des fleurs, ou les fleurs, c'est toujours un nombre impair. Je l'ignore. Si quelqu'un le savait, je lui prie de me le communiquer, parce que ça me permettra d'avoir appris quelque chose aujourd'hui. Alors, également, comme vous avez pu le constater, il y a une croix celtique blanche. Alors, il est préférable de bien comprendre que les problèmes de couleur, comme les mots, ont d'importance. Les couleurs et les mots transmettent des idées et il faut s'y tenir. Je vais vous rappeler, sans doute, qu'au siècle des cathédrales, lorsque nos peuples, et notamment le peuple français, d'y fait, c'est de merveille, que sont les cathédrales, eh bien, elles n'étaient pas de l'extérieur, en couleur. Maintenant, elles sont très belles, comme ça, mais on n'avait pas peur de mettre de la couleur extérieure. Désormais, j'habite le 13e arrondissement de Paris, et la paroisse à Saint-Mathilde, eh bien, a disparu à cause des tours. Or, il n'y a pas de doute que le clocher était là, pour rappeler au milieu de quoi il s'agissait. Tandis que là, ces tours ont été édifiées par Chirac, et pour détruire certains aspects de notre civilisation que comportaient les clochers. Alors, oui, je voulais signaler le cas de la grippe, mais tout à l'heure, on parlait d'attentat, parce que tous ces gens-là parlent d'extrême droite, prétendument nous sortions des violents. Or, je me rappelle, la bombe a été mise au caillot, aussi, au juge de la française, et c'était un dimanche, je m'étais rendu spécialement, parce que j'avais une correspondance à faire d'urgence, je me tapais à la machine, et, en quittant un bureau, je tenais le lettre à la main. À ce moment-là, une formidable explosion. La porte d'entrée, donnant sur le couloir, avait été entraînée par l'explosion. Elle est passée à quelques centimètres de moi, et la lettre a été enlevée. C'est pour vous dire à quel point il y a eu la fête. Ensuite, rentrant à mon domicile, au deuxième étage, à 10 heures du soir, une fois, un homme m'attendait avec un revolver. À 10 heures du soir. Et alors, à une inconscience, de ma part, mais providentielle tout de même, j'ai sauté dessus. Ça paraît inimaginable. À ce moment-là, mon épouse, entendant du bruit, ouvre la porte. Et l'intéressée a fichu le camp. C'est pour dire que quand on parle de violence, d'attentats et de choses semblables, il ferait mieux de se regarder. Et notamment, tout à l'heure, vous rappeliez que nos ennemis qui ont subi les violences de l'association de la Ligue juive de l'Effrance lors de la fête de Jeanne d'Arc ont été indemnisés par le Fonds de garantie pour les victimes du terrorisme. Donc, les agresseurs ont été condamnés au remboursement auprès de l'organisme. Cela pour dire exactement les choses. Et puis, les choses se passent à proximité. Du portrait du maréchal Pétain, du maréchal de France, j'ai vécu cette époque, et je puis en parler. Or, 1940, on s'est évançé follement dans une guerre et nous l'avons perdu, comme vous le savez. Et toujours est-il que 7 millions de gens étaient sur les routes parce que, précédemment en France, évidemment, là, j'étais encore tout jeune, eh bien, on nous parlait de la guerre où les Allemands coupaient les bras aux enfants. Enfin, entre la fin de la guerre et le début de la Deuxième Guerre, en France, dans les écoles et partout, on nous avait déjà fait le coup, si j'ose dire, de la Shoah, mais en ce qui concerne les Français. Alors, ça impressionnait les gens et quand l'offensive allemande a eu lieu, en Belge, en Hollandais, en Luxembourgeois, en Français, on compte 7 millions de gens sur les routes. C'était débordant, il y en avait partout. Et, effectivement, malgré des actes héroïques que certains de nos soldats, c'était la débandade. Or, quand il se trouve que l'Espagne, auprès duquel le maréchal Pétain avait été désigné comme ambassadeur pour réparer les bêtises du Front populaire, qui avait transmis des avions militaires français à l'Espagne Rouge, à la République espagnole, l'avions qui nous manqueront en 1940. Eh bien, le maréchal Pétain, qui avait été reçu froidement comme ambassadeur en Espagne, le gouvernement national ne résidait pas encore à Madrid, dans la localité, toutes les fenêtres étaient fermées en désaveu de la présence de la France d'un ambassadeur. Et c'est par intermédiaire de l'Espagne qu'on a obtenu un armistice, parce qu'Iclé n'avait consenti d'armistice à personne, ni à la Pologne, ni à la Hollande, ni à la Norvège. Mais c'est par l'intermédiaire de l'ambassadeur d'Espagne, d'abord, donc, le général Franco, et ensuite, la suffisance, majesté, du maréchal de France, qu'un armistice est signé. Nous avions déjà, à ce moment-là, 1 800 000 prisonniers de guerre. Et les Allemands avaient dépassé Lyon. En deux jours, ils étaient à Marseille. Ils avaient arrêté légèrement en Champs-Maritimes leurs troupes pour empêcher de prendre Bordeaux pour résider le gouvernement français. C'est pour dire que sans l'armistice qui a été consenti, toute l'armée française aurait été prisonnière, tout le territoire national aurait été envahi et il y aurait eu, vraisemblablement, un gouvernement à la solde purement des occupants. Or, non seulement la guerre s'est arrêtée, une grande partie du territoire qui était occupé par les Allemands a été évacué, une zone libre a été instituée, nous gardions le contrôle de notre empire, la flotte de guerre française qui était la seconde du monde était intacte. Donc, c'était encore une puissance que nous pouvions conserver. Et, en zone libre, ce qu'on oublie de dire, c'est que, à de plus clair, dans le conflit mondial qu'il avait avec la juiverie internationale, il n'avait pas besoin de s'en prendre à des portions du territoire national français, l'Alsace et la Lorraine-Moselle-Lanne. D'autant plus qu'en 1939, il avait dit que tout ça s'était résolu, qu'il n'en était plus question. C'est-à-dire qu'avant, l'entrée en guerre, il avait renoncé. Or, ça a été pour beaucoup. J'ai vécu cette époque. J'ai entendu, à La Rochelle, notamment après l'agression de Mers-el-Kébir, des gens qui étaient morts aux Anglais. Morts aux Anglais. C'est-à-dire que la population bretonne, qui était particulièrement victime de ce qui se passait à Mers-el-Kébir, était disposée à certaines choses. Et effectivement, là, à vrai dire, ça n'a pas été bien compris par les Allemands. Toujours est-il que l'Université de Strasbourg était reconstituée en zone libre. L'Université de Strasbourg, bon, c'était à Strasbourg, mais elle existait. Et quand les Allemands vailleront la zone libre, évidemment, ils s'en prendront à cette Université de Strasbourg en territoire français-français. Et à vue cela, et au procès du maréchal de France, on a appris qu'en zone libre, des espions d'origine allemande, avaient été passés par les larmes. Parce que, quelqu'un me disait récemment, mais oui, seulement Vichy a joué le double leu. Non, c'était le rôle de la France de se garder, de prendre parti pour l'un ou pour l'autre. Nous avions déjà perdu assez de plumes dans la bagarre. Il fallait laisser, et d'ailleurs, ça se dit à l'époque, que l'ours soviétique perd ses plumes, je ne sais pas quoi en parler, mais que la France, il y en avait assez de la guerre dans les pertes que nous n'avions pu éprouver. Il fallait s'arranger à maintenir le maximum de possibilités extérieures et pour soit un homme incarné de la nation française. A tel point qu'un livre qui vient de paraître traduit de l'américain relate tous les propos sympathiques de Roosevelt qui refusait d'entendre parler de De Gaulle en disant « La France s'est pétain ». Et dans ce livre extraordinaire, avec les références, il est indiqué tous les propos de Staline de la même façon. Je ne veux pas entendre parler de De Gaulle « La France s'est pétain ». Alors, qu'après coup, on ait osé qualifier le maréchal que non seulement de Verdun, bien qu'il s'en défende, il disait toujours « Verdun, c'est le Prédu qui a gagné la bataille de Verdun, mais il faut savoir que la haute armée en France allume mes prix aussi bien pour faire tuer inutilement dans des offensives excessives nos soldats, mais encore les maîtres d'officiers étaient bien tenues. Je vous le garantis. Mais le militaire de base était presque considéré. Et le maréchal, le fait qu'il n'était que colonel à la déclaration de guerre, pourquoi ? Il était bloqué. Il n'était pas pratiquant sur le plan religieux, mais il y avait eu la fameuse loi pour les informations en milieu militaire pour connaître les opinions religieuses des militaires. Et le colonel Pétain avait commandé un régiment à ce moment-là à Rennes, avait reçu une note du ministère de la guerre en lui demandant de communiquer l'élite de ses officiers qui allaient à la messe. Il a répondu, le colonel Pétain se rendant à la messe tous les dimanches, il n'y a lieu jamais, se mettant au premier rang, n'a pas l'habitude de se retourner et il ignore donc les officiers de son régiment qui pourraient assister à la messe. Ça vous bloque les avancements, ça. Ce qui fait qu'il était colonel, d'autant plus qu'il détruit déjà le point de vue qu'un homme, un compatriote, un français s'économise la guerre. On ne le fait pas tuer pour avoir une étoile de plus comme général. Et il est nommé général et ensuite il s'aperçoit de choses invraisemblables. Il n'y avait pas de permission pour nos soldats en 1914. Nos soldats étaient forcés d'attendre la fin de la guerre ou d'être tués. Tandis que les militaires allemands en avaient. Il a institué les permissions. Nos soldats mangeaient minimum. Il a insisté pour qu'ils soient alimentés correctement. Et en fin de compte, il a décidé de renoncer à ces offensives extrêmement mortelles qui faisaient tuer énormément de gens pour rien. Et quand il a eu réprimer les révoltes qui avaient eu lieu précédemment, il en a minimisé le nombre de répression au minimum. Ce qui fait qu'il était immensément populaire. À Vichy, pourquoi Vichy ? Alors il parle du gouvernement de Vichy. Vous savez que c'est une ville d'eau et évidemment il n'y avait pas de malades pendant la guerre et c'était les hôtels commodes pour les ministères. C'est pourquoi c'est Vichy. et ensuite de quoi tous les états du monde étaient représentés. L'Union soviétique avait son ambassadeur. Les États-Unis à quelques mètres avaient les ambassadeurs. Également, l'Église catholique avait bénéficié le fait que pour certaines avaient le droit de se remettre en tonus qui avaient été interdits. Des prêtres qui avaient été chassés de France avant la guerre de 14-18 avaient pu rentrer. L'Église était extrêmement favorable au maréchal de France. Unanimement, je vous le garantis. Ensuite, ils ont fait des précautions mais enfin, c'est un fait. Et la totalité des Français admettait la chose. Alors, ils parlent souvent de déportation de gens déportés mais le maréchal a été déporté. le 20 août 1944, oui, je ne me trompe pas, Véchi, qui était déjà en zone à nouveau occupée par les Allemands, l'armée allemande s'empare le maréchal Pétain et l'emmène en Allemagne. Si ce n'est pas de déportation, qu'est-ce que c'est ? Alors, on me dit qu'ils l'ont mis dans un château mais le Montblum aussi était dans un château. Et, je tiens à vous dire que j'étais captif ainsi de 2 000 jeunes gens dans le camp de concentration du Strutov, le seul camp de concentration établi en Alsace par les Allemands et nous y avons été mis venant de différents lieux de captivité et on est arrivé dans ce camp très étonné parce que le système pénitentiaire français est abominable, du moins à l'époque, en absence de propreté, en absence de commodité et au camp du Strutov, c'était le placard individuel, des fleurs, etc. Alors, je tiens à vous dire que la potence qui s'y trouve actuellement, l'immense potence que les visiteurs, enfin, que les gens organisaient pour faire visiter, on vous dit que c'était une potence du temps des Allemands. C'est nous qui l'avons construite sur instruction. Alors, il faut rétablir la vérité, il faut croire la vérité. Et une des abominations de l'après-guerre, c'est le maréchal Pétain qui avait été déporté en Allemagne. Les Allemands, lorsqu'ils capitulent, le conduisent dans la frontière suisse et là, les Fusses l'accueillent largement et ils manifestent la volonté, ils disent en France, les gens sont jugés à cause de moi prétendument, mais je veux aller en France. Les Suisses leur dit, le gouvernement suisse, monsieur le maréchal, ils sont un peu cinglés de l'autre côté de la frontière, le récit en Suisse. Il a voulu rentrer en France et on lui a fait cette abomination de procès. Et quand on peut comparer ce procès à celui de John D'Arc, en ce sens que c'est un tribunal d'église qui a condamné John D'Arc, ce qui fait que l'église pendant des siècles est silencieuse sur le cas de John D'Arc, qu'on le veut ou non. ensuite de quoi il faudra attendre Bonaparte et le maire d'Orléans écrivant à Bonaparte le premier consul en lui disant l'autorisation pour y aller à la donnée de rétablissement d'un fait de John D'Arc de délivrance. À l'époque, on parle délivrance pas délivération. C'est un mot du vocabulaire communiste. La délivrance d'Orléans que la République avait interdit. Bonaparte a répondu « L'illustre John D'Arc a prouvé qu'il n'était rien d'impossible à la nationalité française quand sa liberté est en cause. » Et ensuite, le romantisme littéraire a favorisé un meilleur Michel, notamment connaissance de John D'Arc. Et ce sont les nationalistes français, notamment Barès, qui ont à nouveau parlé de John D'Arc. Et s'il a fallu la victoire française de 1920, parce que la glisse s'adapte, malheureusement, pour les mauvais corps, mais dans le bon corps, là, pour que John D'Arc soit sanctifié. Il a fallu cinq siècles pour que John D'Arc soit sanctifié. Et c'est le régime actuel avec son président de la République qui, notamment jusqu'à d'Estaing avant, qui ne respecte plus la prête nationale de John D'Arc, décidée par l'Assemblée nationale en ne se rendant plus à la statue. C'est volontaire. Vous voyez, ce sont des choses qui ne se remarquent pas. Mais de Gaulle, il y a l'air, et tous les présidents de la République depuis 1920, il y a l'air. Et toutes ces choses, c'est un peu comme la grippe dont je parlais tout à l'heure, on en parle, on n'en parle pas, nous sommes sous-informés. C'est pourquoi il faut lire non seulement les ouvrages qui vous sont proposés, mais chaque semaine à Rivarol, qui est la meilleure publication en ce cas. Quiconque ne lit pas Rivarol, malheureusement, j'estime qu'il lui manque quelque chose. Moi, en tout cas, ça me confirme ou ça m'apprend des choses, alors vous pensez l'utilité que ça pourrait avoir. en ce qui concerne le maréchal Pétain, j'en ai parlé parce qu'une des causes principales de la dissolution illégale de la dissolution de l'homme français d'après 50 ans d'existence, c'est uniquement parce que nous rendions hommage au maréchal Pétain. C'est indiqué dans le texte. C'est pourquoi je parlais. Alors, vous voyez, il sera pour réhabiliter les procès politiques, non, mais il ira où il souhaitait reposer grâce à nous à Dromont. Et à Dromont, il y a la forêt de croix de nos soldats, un cimetière immense, et il avait été réservé un petit endroit devant cet immense cimetière à ce que le maréchal qui les avait intérés avec ces soldats puissent l'être. Eh bien, il y a peu de temps, ils ont utilisé pour y en tirer un général inconnu pour prendre la place. Vous voyez, en Espagne, ils veulent enlever Franco, là, ils ont déjà pris la place de l'endroit qui avait réservé, enfin, qui a été réservé depuis tout le temps au maréchal de France. C'est pour dire que ces gens-là appartiennent à une autre catégorie mentale que la nôtre, ils ne respectent rien ni personne. Alors, il faut être tout à fait hostile. il y a un slogan écrit là, abat les voleurs, c'est le cri du séjourier 34 à abat les voleurs parce qu'ils nous volent, pas seulement Castaner en tapant dans les fonds secrets pour aller dans un bobillard, mais ils nous volent. Ils ont volé notre héritage, ils nous ont volé notre histoire, ils veulent nous voler notre liberté et nous sommes les héritiers, nous réclamons la restitution de notre héritage. Et c'est pourquoi, à l'image de la Ligue des Patriotes, de Charles Maurras, de Barès, nous avons notre cri de ralliement qui vive en France. Sous-titrage Société Radio-Canada